Un petit tour d'observation et puis c'est parti, en quête de la courbe parfaite. Les traces de Yos sont encore rombes. Oser un peu aller jouer avec les pentes là. Un tracé de supergés sur le stade Emile Allais à Courchevel, théâtre habituel des joutes féminines de la Coupe du Monde. Et pendant deux jours, camp de base de l'équipe de France de vitesse. On a ces deux journées de bon travail, on va dire, de mise au point des derniers détails qui feront peut-être la différence sur les dernières courses. Et nous faire passer de 3 à 4, 5, on espère mieux. Car si Alexis Peintureau et Clément Noël attirent tous les regards cette saison, les descendeurs, un peu plus discrets, réalisent pourtant quelques belles performances. A l'instar d'un Johan Claret, déjà auteur de deux podiums cette saison. Je suis très content de ma saison jusqu'à maintenant. Surtout en descente où vraiment j'ai fait une très très belle saison, bien régulière. Et je joue devant à chaque fois, donc je suis très content. Supergé c'est un petit peu plus difficile, donc c'est pour ça qu'on est ici un peu pour travailler. A 39 ans, le skieur de Tignes réalise en effet une de ses meilleures saisons. On sait que la vitesse, il faut prendre des risques, il faut encore être courageux. Alors donc en à 20 ans ça va, mais à 39 ans, je pense qu'il joue plus sur l'expérience que sur la fougue. Mais non, non, moi il m'impressionne un peu cet hiver parce qu'il est toujours là, les descentes sont difficiles, les entraînements sont difficiles. Et il est toujours d'attaque, toujours hyper positif. Je pense que c'est vraiment un plus pour notre groupe du fait de sa maturité et de son expérience. Et c'est surtout un exemple à suivre pour le groupe parce que déjà il a une rigueur incroyable, il a un niveau de ski incroyable. Et faire ce qu'il fait aujourd'hui à son âge, franchement ça fait rêver. Une éclosion tardive pour un skieur généreux et qui comme le bon vin, se bonifie avec l'âge. C'est ce que tout le monde me dit, c'est ça. Je n'ai pas beaucoup d'explications pourquoi je suis aussi performant et je fais mes meilleures saisons là maintenant. C'est dur, c'est quelque chose que même moi j'ai du mal à expliquer. Après j'ai toujours tout fait tard dans ma vie, c'est ce que m'a dit ma mère un petit peu. Donc voilà, ma carrière c'est pareil, je fais les belles choses tard, mais tant mieux, vaut mieux tard que jamais. Johan Claret, pourtant pas épargné au cours de sa carrière. De multiples blessures et puis un choc, le décès accidentel de son coéquipier et ami David Poisson lors d'un entraînement au Canada en 2017. Mais Johan Claret n'a jamais douté. En 2013, il est devenu l'homme le plus rapide du monde, flashé à 161,9 km heure lors de la descente de Wengen. A chaque fois que je vais à Wengen, on ne me parle que de ça. Donc là, cette année encore, on ne m'a parlé que de ça et le record, je pense qu'il va tenir encore très longtemps. Après, c'est anecdotique, mais c'est plutôt sympa au final. Aujourd'hui, il ne manquerait plus qu'une victoire en Coupe du Monde pour le bonheur de Johan Claret et pour d'autres aussi. On mérite tous de gagner les courses, on a tous envie de gagner les courses. Mais lui, par son expérience, par sa carrière, par l'aura qu'il dégage, je pense qu'on a tous envie de le voir gagner. Moi, le jour où il va gagner une course, je vais pleurer comme un gamin à l'arrivée, c'est sûr. Malgré les risques, malgré les blessures, malgré les années, l'envie est toujours là. Les résultats aussi. Et pour quelque temps encore, le grand cirque blanc verra Johan Claret s'aligner dans le portillon. Merci. 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 Merci.